bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog alors aujourd'hui on est vendredi c'est d'autant plus rassurant que ça veut dire que dans deux jours je récupère mes enfants voilà donc non aujourd'hui on est vendredi et là je m'apprête à aller travailler dernier jour de la semaine je ne sais pas si je finis à 16 heures ou à 17 heures je n'en sais rien tout ce que je sais c'est que j'ai du boulot aujourd'hui donc c'est très bien ça veut dire que je retourne pas au repassage je pense que ça c'est fini finalement c'est la sous chef d'atelier qui s'en occupe puisque visiblement ma collègue qui est repasseuse elle est arrêtée jusqu'à vendredi prochain donc c'est comme ça alors aujourd'hui j'ai bien dormi dans cette nuit en tout cas je me suis réveillé genre cinq minutes avant le réveil c'était plutôt cool parce que je suis pas fatigué en fait même si mes cernes disent le contraire j'avoue que j'ai un petit peu de mal à me débarrasser de ces cernes là ça se trouve elles sont marquées à vie peut-être maintenant c'est la vieillesse non je sais pas mais en tout cas j'en ai marre j'ai en fait je pense que ce week-end je vais me maquiller juste pour le plaisir je vais pas sortir vu qu'on est confiné mais juste pour le plaisir de de camoufler ça puis de retrouver un visage un peu plus agréable à regarder parce que avec le masque évidemment je me maquille pas pour aller au boulot parce que je mets des masques blancs donc autant vous dire que je les retrouve orange je ne mets pas de fond de teint je ne mets pas tout ça mais j'avoue que ça me manque en fait j'aime pas ma tête quand je suis pas maquillée alors je suis obligée de m'y habituer donc c'est pas très grave mais je vais ce week-end je pense que oui je vais me faire plaisir je vais me maquiller alors le programme aujourd'hui bah il y en a pas enfin s'il y en a parce que du coup hier j'ai fait des choses mais beaucoup moins que ce que j'avais pensé vu que j'ai discuté pendant plus d'une heure avec ma voisine donc ce soir je vais faire ma cuisine que j'ai pas fait hier soir le reste j'ai pu le faire donc ça va je vais encore avoir du linge il faut que j'aille relancer une lessive et puis et puis ce sera tout je pense ainsi faut que je faut que je scanne aussi les documents là que je dois envoyer à ma à mon avocate et puis ça sera tout pour ce soir je vais essayer de me coucher tôt parce que même si je travaille pas demain matin ben au moins je vais dormir après si je suis réveillée à 7 heures et ben je me lèverai à 7 heures il n'y a pas de problème mais mais ouais je me dis faut que je profite de ce dernier jour non parce qu'il y aura aussi dimanche mais de ces derniers jours pour me reposer avant le retour des enfants parce que après c'est terminé quoi lundi retour à l'école donc ça veut dire tout le monde se lève de bonne heure le matin ça veut dire gestion maximale c'est compliqué le matin quand j'ai tout le monde à gérer avant de partir au boulot c'est deux semaines que j'ai pas vécu ça et là ça va reprendre donc j'ai reçu un courrier du collège disant que en fait les cours d'Elsa ne redémarque à 10 heures en fait lundi malheureusement pour elle moi je travaille je ne pourrais pas l'emmener à 10 heures mais c'est en hommage au professeur qui s'est fait assassiner donc ils ont bien indiqué que les élèves qui arrivent par le bus seront accueillis à 8h40 mais ils vont commencer en fait ils vont même pas commencer les cours ils n'ont pas cours le matin en fait ils accueillent les enfants à partir de 9h40 pour faire un hommage de 10 heures jusqu'à la pause déjeuner en fait ils vont accueillir les enfants et leur parler en fait de l'assassinat de Samuel Paty leur expliquer et puis surtout approfondir les règles de notre république etc et puis dire que voilà ça va vraiment contre contre tout ça que c'est pas normal que je pense qu'ils vont faire un point et puis voilà ils vont répondre aux questions et puis je trouve que c'est très bien même si voilà ce pauvre homme ça ramènera pas la vie mais bon on verra bien je vais en parler quand même un petit peu à Elsa parce que moi je lui en ai pas parlé de cet assassinat en fait parce que je regarde pas les infos mais je les vois passer sur mon téléphone donc je sais ce qui se passe quand même et c'est vrai que je regarde pas les infos parce que je veux pas que mes enfants voient ce qui se passe alors après vous allez me dire ouais bah c'est un peu bête parce que du coup ils vivent dans un monde de bisounours non 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 je me dis juste que voilà ils ont 12 ans même s'il y avait les infos tout ce qu'ils trouveraient à me dire c'est parce qu'ils seraient choqués donc je vois pas l'intérêt enfin ils sont trop jeunes donc Elsa je vais lui parler de ce qui s'est passé avec le professeur pour pas qu'elle se retrouve lundi quand elle va retourner à l'école mais c'est tout enfin je vais pas leur dire que il y a la guerre si je me trompe pas c'est à l'arménie là enfin c'est en arménie pardon je le vois passer tout ça mais je vois pas l'intérêt de leur en parler donc je vais pas leur parler de tout ça je vais juste expliquer à Elsa et que à Elsa parce que quand on a des enfants hyper sensibles et hyper émotifs c'est difficile en fait de trouver les bons mots eux ils regardent les les infos et ils interprètent pas du tout les choses de la même façon que nous c'est pour eux c'est un drame enfin c'est le drame de leur vie donc d'ailleurs je pense que je vais poster sur un groupe Facebook parce que je suis inscrite sur plusieurs groupes Facebook pour les enfants à haut potentiel pour les enfants hyper émotifs enfin pas hyper émotifs mais hyper sensibles et je vais demander comment ils comment ils gèrent l'actualité, les faits divers etc est-ce qu'ils en parlent à leurs enfants pour voir un petit peu mais bon je ne sais pas trop bon faut que je termine mon café et puis que j'aille me maquiller et puis ensuite je vais partir enfin me maquiller vous m'avez comprise je vais me brosser les dents, mettre du mascara et puis ensuite je vais pas retravailler j'ai rien emmené pour ce midi parce que en fait j'ai oublié des choses en course je devais racheter du sel et j'en ai pas racheté parce qu'en fait les enfants ont fait de la pâte à sel avant de partir dimanche ils ont vidé mon pot de sel voilà donc j'en avais deux un grand et un petit ils ont vidé les deux donc il faut que j'aille en acheter et puis j'avais dit alors des céréales et du sel ça doit être tout je crois ouais je crois que c'est tout céréales et sel mais en tout cas il le faut donc je vais aller ce midi faire les courses mais pour l'instant il faut que je finisse mon petit déj j'ai jamais préparé il est 17h40 et je suis rentrée depuis 48 aujourd'hui j'ai terminé officiellement à 16h35 mais normalement j'aurais dû terminer à 16h en fait ma chef est venue à 15h30 nous dire soit on finit tous à 16h on finit tous à 16h et puis en fait à 15h40 elle vient me voir elle me dit tiens elle me passe le téléphone c'était ma patronne qui me dit bah je vous passe son fils du coup puisqu'il travaille avec elle donc je dis ok donc je prends le fils au téléphone et qu'il commence à me dire bah j'avais besoin d'utiliser le groupe que vous avez créé dans la boîte mail machin donc bon je lui explique et là il me dit bah en fait j'arrive pas à me connecter à la boîte mail d'accord je lui dis bah après je lui dis je veux pas me mêler de ce qu'il me regarde pas mais je peux peut-être l'envoyer le mail en fait puisque j'ai moi accès à la boîte mail euh ouais bah ouais 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 carrément ouais bah je vois ça et on se tient au courant je dis mais du coup c'est pour ce soir ou non c'est pour début de semaine enfin c'est pour début de semaine vous inquiétez pas ok mais genre 5 minutes plus tard ma chef me ramène le téléphone en me disant tiens c'est l'informaticien ah bon ok je prends l'informaticien en ligne il me dit en fait pour envoyer un mail sans qu'on voit les contacts il faut le mettre en fait en CCI d'accord mais je le savais déjà il me dit ah bon il me dit bah il me dit je sais pas Paul Antoine il m'a dit que vous deviez envoyer un mail sans montrer les contacts je dis ouais 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 c'est ce dont il m'a parlé tout à l'heure mais je dis en fait ça je savais déjà le faire et là il me dit ok bah j'ai pas compris pourquoi il m'a appelé alors d'accord donc au final on a appelé la patronne machin et puis résultat à genre 16h45 ma chef vient me voir elle me dit bon je suis désolée mais il faut que tu restes je dis oui bah il n'y a pas de problème j'ai pas mes enfants donc ça sera pas un souci et du coup elle me dit bon bah c'est super d'accord mais pourquoi je reste en fait et du coup elle m'a expliqué elle me dit bah en fait la patronne avait besoin de mon aide pour envoyer le mail donc finalement c'est moi qui l'ai fait et donc bah le temps que ça se fasse que ça s'envoie parce qu'il y avait 400 contacts quand même dans le mail bah du coup je suis partie à 16h non j'ai j'ai pointé à 16h35 et je suis partie vers 40 en fait donc le temps d'arriver à la maison il était 17h et puis bah là je me suis posée devant la série documentaire là qui passe sur TF1 sur les familles nombreuses j'aime beaucoup il y a plusieurs familles il y a deux familles enfin une qui arrive bientôt de familles que je suivais déjà sur Instagram et avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter plusieurs fois que j'aime beaucoup donc bah du coup je les suis maintenant à la télé alors la deuxième famille elle arrive je crois le 16 ou 17 novembre donc bah j'ai hâte de les voir voilà mais du coup cette série je la regarde tous les soirs alors la semaine prochaine je la regarderai en replay puisque à partir de lundi on reprend nos horaires à 17h alors c'est quand même hyper ballot parce que ça fait des semaines que je finis à 17h tous les jours et comme par hasard la semaine où les enfants ne sont pas là j'ai fini à 16h tous les jours donc bon c'est comme ça c'est une coïncidence mais c'est dommage parce que du coup la semaine ça aurait été la semaine prochaine là j'aurais pu aller les chercher à l'école par exemple donc bon on verra bien pour l'instant on a du travail jusqu'à Noël et après Noël on ne sait pas donc s'il y aura encore du chômage partiel peut-être peut-être pas je ne sais pas on verra bien donc voilà du coup là je termine ma petite série et puis après je vais aller nettoyer ma cuisine puisque du coup j'avais pas pu le faire hier soir enfin je l'avais fait un petit peu mais pas autant que ce que j'aurais voulu je vais aller avant que là c'est la pub en fait c'est pour ça que je vlog je vais aller chercher le linge que j'ai dans le sèche-linge comme ça pendant que je regarde la fin je vais plier mon linge et puis comme ça ce sera fait et je pense que dans la foulée j'irai prendre un petit bain parce que j'ai froid voilà bon et bien je vous reprends il est 20h30 finalement j'ai été prendre mon bain plus tôt que prévu parce que j'avais vraiment froid et maintenant que j'ai pris le bain ben voilà j'ai chaud c'est n'importe quoi mais je pense que c'est parce que voilà je rentrais de dehors et comme dehors il faisait froid ben du coup j'avais du mal à me réchauffer et maintenant c'est bon donc voilà il est 20h30 donc je me suis pas mal activée aussi je dois dire j'ai nettoyé ma cuisine elle est nickel comment ça fait du bien j'ai plié mon panier de linge je l'ai rangée j'ai passé l'aspirateur j'ai renettoyé la table en fait j'avais pas fait attention je n'avais pas utilisé la table depuis le départ des enfants ils avaient fait la pâte à sel dessus et en fait je n'avais même pas regardé la table en fait elle était pleine de traces de farine donc je l'ai renettoyée du coup et puis ben là j'ai remis du linge dans le sèche-linge donc ben j'attends que ça se termine pour pouvoir le plier et puis ben ensuite j'irai le ranger et en fait je regardais mes paniers de linge sont vides les trois les trois bacs de linge sont vides de chez vide donc là tous les masques sont propres pour lundi donc il faut que je prépare des petits sachets pour Adam et pour Kôme pour lundi pour Elsa également et puis ben moi je prendrai les miens j'en ai aussi dans la voiture donc ben je pense que ouais je vais en laisser je pense pas que je vais en laisser dans la voiture en fait je pense que je vais tout ramener à la maison et je vais chaque soir en fait préparer les masques de tout le monde les miens également comme ça au moins ben le matin tout est prêt en fait ça va pas être la course de dernière minute à dire ben j'ai oublié mes masques j'ai pas pris de masques et puis au moins on est sûr qu'il y en aura de propre pour tout le monde parce que clairement s'il faut en laver ben au moins j'aurai la soirée pour le faire donc voilà du coup on va essayer de s'organiser parce que c'est vrai que des masques on en a pas des tonnes non plus et là on va être 4 à en porter tous les jours toute la journée sauf le mercredi enfin Elsa elle en porte le matin mais du coup elle en a besoin que d'un et ben le mercredi ça va être le le jour de mi-semaine où on va laver les masques en fait donc je pense qu'on va les laver le mercredi et le samedi de toute façon comme on est confiné le week-end mais mais il va quand même falloir les laver au moins le mercredi et le samedi pour être sûr que tout le monde ait des masques parce que concrètement il m'en faut 2, 4, 6, 8 par jour donc normalement on en a assez mais je préfère assurer mes arrières donc on verra bien du coup ben là je vais me faire une petite soirée tranquille demain j'espère faire une grasse matinée parce que vraiment j'ai envie de dormir j'en ai envie j'en ai besoin voilà donc j'espère vraiment que je vais réussir à dormir et puis dimanche ben retour de mes petits loulous dimanche du coup la journée de dimanche je vais faire je l'avais expliqué le rangement des chambres et j'aimerais bien alors réorganiser c'est une façon de parler mais j'aimerais bien en fait réaménager voilà la chambre d'Elsa parce que son lit je trouve qu'il n'est pas au bon endroit enfin ça fait bizarre je trouve l'aménagement de sa chambre comme ça je le trouve ça fait bizarre je ne sais pas je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant je vais ranger je vais lui mettre ses nouveaux draps pour qu'elle soit contente et puis déjà elle est très contente d'avoir un lit de place maintenant moi ça me ça me va bien parce que déjà ils sont très 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 souvent à me demander je peux dormir avec Elsa je peux dormir avec Elsa je peux dormir avec Elsa ou alors Elsa qui me demande ben comme il peut dormir avec moi ou Adam il peut dormir avec moi ou Marceau il peut dormir avec moi donc là le fait qu'elle ait un lit de place ben c'est super ça fait le bonheur de tout le monde même si je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ben non mais faire dormir des garçons avec une fille ils sont frères et sœurs détendez-vous du coup ben je pense que voilà ça va bien se passer du coup pour la chambre des gars ben j'ai pas grand chose à faire juste du rangement et faire des vies et puis là j'ai vidé tous les tous les vêtements qu'il y avait dans les chambres en fait je les ai enlevés dans la chambre d'Elsa j'ai pas mal de vêtements à ranger puisque du coup j'en ai plié pas mal en leur absence donc comme Elsa elle a son armoire dans sa chambre du coup j'ai pas rongé les vêtements en temps normal elle le fait elle-même mais là comme je vais ranger sa chambre je vais le faire pour les gars j'ai tout rangé dans leur armoire et puis du coup j'ai refait un petit tri de vêtements pour Eric alors il faut que je regarde parce que là comme j'ai racheté dernièrement des pantalons pour les gars j'avais des pantalons qui étaient un peu justes pour Marceau alors je vais peut-être les donner à Eric comme ça comme là je viens de lui en racheter des neufs je vais garder ceux qui sont encore à peu près à sa taille et puis il y en a un principalement que je trouvais un peu feu de plancher je vais le donner à Eric ça dépannera après il en achètera quand il en aura besoin ce sera les derniers que je lui donnerai et puis comme ça ce sera fait moi ça me débarrasse et puis voilà du coup là je vais regarder la télé en fait je m'apprêtais à regarder un épisode de on a échangé nos mamans en fait je regarde ça et je regarde Super Nanny aussi alors Super Nanny ça me donne des idées par rapport à mes enfants alors après évidemment quand je vois elle intervient dans des familles où les enfants mangent des légumes ou quand c'est pas le cas elle apprend à la maman à faire manger des légumes à ses enfants moi honnêtement avec Adam qui a un trouble de l'oralité alimentaire c'est compliqué en fait parce que comme il va manger là avec l'âge il grandit maintenant et il accepte de goûter Marceau il mange mais tout ce qu'on lui donne il mange alors il n'aime pas toujours il est comme tout le monde il a ses goûts mais en tout cas il goûte et sans aucun problème Elsa elle mange de plus en plus de légumes donc c'est très bien par contre Adam il a un trouble de l'oralité et c'est très 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 compliqué donc je ne vais pas dire je ne vais pas critiquer parce que moi je pense que j'en ai un aussi juste pour vous expliquer moi je ne peux je suis incapable de manger un champignon c'est terrible mais ça ne passe pas la langue le champignon il ne passe pas dans ma bouche ce n'est pas possible je pourrais vomir dans mon assiette si j'ai un champignon qui passe ma langue la texture l'odeur le goût je n'y arrive pas il n'y a pas que ça il y a d'autres aliments effectivement que je n'arrive pas à me mettre en bouche parce que je ne supporte pas la texture tout simplement et certains goûts aussi donc c'est très compliqué et je vois bien que Adam il l'a mais clairement 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 pire que moi moi je pense que c'était pire quand j'étais petite au jour d'aujourd'hui il n'y a que le champignon vraiment que je ne peux pas les yaourts les yaourts avec des morceaux de fruits dedans ça me fait le même effet je ne saurais pas dire pourquoi je suis incapable de les avaler donc c'est compliqué évidemment mais je ne peux pas je ne peux pas expliquer je ne sais pas et du coup avec Adam c'est très compliqué donc là j'ai posté en fait puisque je m'étais penchée il y a quelque temps sur la méthode du batch cooking je pense que vous devez connaître parce que c'était très en vogue pendant un temps c'est une méthode qui consiste en fait à préparer à se mettre genre pendant trois heures ou trois ou quatre heures en cuisine et on prépare en gros cinq menus pour la semaine cinq repas pour la semaine et du coup après vous les mettez soit au congèle soit dans le frigo c'est déjà prêt et le jour où vous arrivez vous avez juste à réchauffer votre plat et vous ne passez pas une heure et demie en cuisine à préparer votre dîner après votre journée de boulot etc en ce qui me concerne c'est très précieux puisque moi quand je rentre le soir mes soirées c'est la course d'autant que maintenant je finis à 17h donc c'est encore pire donc non le batch cooking ce serait pour moi une solution miracle sauf que tous les menus de batch cooking que je trouve sont basés sur des menus avec des légumes et par rapport à Adam je ne peux pas cuisiner ce genre de menu vous allez me dire non mais attends il faut arrêter c'est pas lui qui commande mais c'est même pas une question c'est pas lui qui commande c'est que je ne le filmerai pas parce que je trouverai ça vraiment humiliant en fait pour lui que je vous montre ça mais honnêtement il est devant son assiette et si je lui dis par exemple si tu ne manges pas de toute façon tu n'as pas de dessert tu le sais il va vouloir se forcer à manger pour pouvoir avoir un dessert sauf qu'il approche la cuillère de sa bouche et il est limite à vomir dans son assiette alors que ça n'a même pas encore atteint la bouche je pense que c'est quelque chose c'est un blocage qui est dans la tête mais j'ai découvert ça en fait sur les groupes d'enfants hypersensibles que je suis sur Facebook je ne connaissais pas ça et du coup je me suis renseignée sur effectivement ce qu'ils appellent le trouble de l'oralité alimentaire je ne savais pas ce que c'était je me suis dit il faut arrêter c'est du cinéma et mon dieu quand j'ai vu le profil je me suis dit non mais c'est toi Adam en fait donc avec Adam c'est très compliqué de faire du batch cooking donc là j'ai laissé un message pour voir si certaines mamans avaient ce genre de problème et qu'elles avaient peut-être essayé de comment je peux dire elles avaient peut-être essayé d'aménager en fait les menus qui étaient proposés et tout et auquel cas comment elles ont fait parce que le principe du batch cooking c'est d'organiser la cuisine que tous les menus soient cuisinés en même temps de façon à optimiser le temps et par exemple pendant que ça ça cuit j'épluche les légumes de ça ou de ça enfin moi je sais pas si je serais capable de mettre en place cette organisation de faire ça ou ça peut-être peut-être qu'il faudrait qu'avec mes menus à moi j'essaye mais pour l'instant j'ai pas essayé donc je vais voir ce qu'ils me répondent sur le groupe et en fonction de ce qu'ils me répondent s'ils me disent c'est à toi de faire toi-même je ferai avec les menus qu'on fait d'habitude mais c'est vrai que moi ce que je fais c'est pas des menus vraiment cuisinés à part là j'ai prévu un hachis parmentier pour les enfants mercredi midi avec la nounou et évidemment je vais le préparer avant mardi soir mais il y a d'autres menus que voilà je peux pas là j'ai du chilicone carnet dans le congélateur je pense le décongeler pour lundi soir ou mardi soir après voilà c'est des menus que je prépare comme ça sur le tas je vais faire cuire des haricots verts ou des petits pois carottes ou je vais faire du riz de la semoule du boulgour enfin peu importe mais du coup ça se fait sur le tas après quand on fait des steaks hachés enfin moi je fais que des petits trucs rapides à faire et donc du coup c'est des choses que je prépare en deux deux le soir mais c'est pas très très recherché quoi et ce que je voulais justement c'était qu'on ait des menus peut-être un peu plus recherchés un peu plus élaborés un peu plus cuisinés quoi j'ai envie de manger un peu mieux cuisiné que juste un cordon bleu avec de la purée quoi enfin c'est bête mais j'aimerais bien parce que déjà moi ça me permettrait de manger mieux et puis et puis les enfants aussi vu que bon aujourd'hui il n'y a que Adam qui vraiment rencontre un trouble de l'oralité et je ne sais pas en fait apparemment les orthophonistes peuvent aider sur ce genre de choses donc je vais me renseigner après je ne vais pas me renseigner maintenant Adam il revoit la neuropédiatre au mois de janvier et je pense que je vais lui en parler et il y a de fortes chances qu'elle me fasse une ordonnance pour qu'il puisse faire des séances d'orthophonie à ce niveau là peut-être que ça aiderait je ne sais pas on verra bien et c'est pareil j'envisage aussi de l'emmener voir un un chyméziologue puisque sur tous les groupes où je poste depuis que j'ai parce que je poste régulièrement pour avoir des conseils pour avoir par rapport à son comportement par rapport à ses difficultés par rapport à plein de choses et principalement par rapport à ses difficultés j'ai posté pour dire que le bilan psychométricien n'avait rien donné que là on est retour à la casse départ et que du coup je ne savais pas comment faire et j'ai eu des personnes qui m'ont dit emmène le voir un chyméziologue tu verras donc je pense que là au mois de novembre là je vais enfin en fonction du confinement puisque après c'est un spécialiste c'est un médecin c'est pas vraiment un médecin parce que c'est pas reconnu comme de la médecine officielle c'est une médecine alternative mais mais si ça fonctionne je pense que je peux prendre un rendez-vous voilà et je l'emmènerai voir un kinésiologue et on va essayer de faire en sorte que ça se débloque parce que j'ai la voix qui part parce que c'est dur à vivre pour lui et c'est dur à vivre pour moi et c'est dur à vivre pour la famille en fait tout simplement donc si on peut améliorer nos conditions de vie clairement ben on va le faire j'ai pensé à un truc la semaine dernière je me dis mais avec tout ce qu'on tout ce qu'on vit la séparation l'hyperémotivité le haut potentiel les troubles de l'oralité l'hypersensibilité je me dis qu'en fait je pourrais écrire un livre avec tout ça c'est un truc de malade je me dis c'est incroyable d'avoir une vie aussi chargée j'ai envie de dire c'est chargé en émotions c'est chargé en plein de choses mais c'est chargé quoi on a testé l'instruction en famille on a vécu du harcèlement scolaire on a il y a vraiment on a vécu beaucoup de choses que ce soit en famille en couple on a vécu beaucoup de choses je me dis je devrais écrire un livre peut-être c'est peut-être ça ma vocation professionnelle c'est peut-être d'écrire un livre en bref je dis ça pour rire mais des fois je me dis j'en aurais à raconter donc voilà bon bah sur ce je vais vous laisser puisque je vais terminer ma petite soirée et puis je ne vloggerai pas demain ni dimanche d'ailleurs on se retrouvera lundi pour une vidéo à thème et puis bah lundi moi je reprends les vlogs de toute façon comme d'habitude donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin merci de votre fidélité bienvenue aux nouveaux abonnés parce qu'il y en a toujours tous les jours il y a des nouveaux abonnés c'est tellement bon merci beaucoup donc je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo et la reprise des vlogs ciao ciao merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501